Le saviez-vous ? Parmi les facteurs de discrimination, avec l'origine, la couleur de la peau, le sexe, etc., il y a aussi les langues. Langues et discrimination, de quoi parle-t-on ? Aujourd'hui, il y a environ 7000 langues parlées dans le monde. Chacune de ces langues permet aux personnes qui les parlent de vivre pleinement leur identité culturelle et d'écrivent le monde chacune à leur façon. Ainsi, par exemple, il y a des mots ou expressions intraduisibles d'une langue à l'autre, des mots qui continueront d'ailleurs à évoluer selon les spécificités de leur environnement. C'est pourquoi, d'un point de vue scientifique et philosophique, toutes les langues du monde sont aussi importantes les unes que les autres. Pourtant, la société dans laquelle on vit a tendance à catégoriser les langues à partir d'idées toutes faites, qui nous aident à définir notre identité par rapport aux autres. Il y aurait ainsi des langues faciles ou difficiles, des langues chantantes ou agressives, des langues utiles ou inutiles. Tout ça, ce sont des stéréotypes qui peuvent évoluer selon les époques, les pays ou même les personnes. Si les stéréotypes donnent lieu à des jugements négatifs sur les locuteurs de ces langues, on les appelle des préjugés. Ainsi, d'un côté, il y a ceux pour qui le bilinguisme est visible, reconnu et valorisé par la société ou par les politiques linguistiques. De l'autre, il y a ceux pour qui le bilinguisme est invisible et pour qui grandir avec deux langues est perçu comme un handicap, un problème pour l'intégration sociale. D'ailleurs, souvent eux-mêmes ne se reconnaissent pas comme bilingues. Cette distinction entre deux formes de bilinguisme est injuste. Elle s'appuie sur des préjugés liés aux langues pour parvenir à un traitement différencié des personnes parlant ces langues. Elles peuvent subir alors des refus, des rejets, des humiliations dans l'exercice de leurs droits fondamentaux. Il s'agit bien de discrimination. Et lorsque la discrimination est liée à la langue ou à l'accent d'une personne, on parle de glottophobie, qui est interdite par de nombreux textes internationaux et désormais puni par le Code pénal français depuis 2016. Aujourd'hui, en France, un enfant sur quatre grandit au contact d'une autre langue que le français et est susceptible au cours de sa vie d'être victime de glottophobie. Une éducation ouverte sur les langues des familles, qui les rend visibles, les nomme, leur donne une place à l'école, permet de construire des représentations positives de toutes les langues, quelles qu'elles soient, et de leurs locuteurs. Un levier pour lutter contre les discriminations et bâtir un monde plus juste. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !